Re bonjour à tous et à toutes, pour ceux et ceux qui étaient déjà présents pendant le satsang de ce matin. Comme à notre habitude, voici la pratique de la semaine, c'est la troisième fois, c'est la troisième semaine maintenant, que je vous propose une pratique à réaliser chaque jour, chaque instant, le maximum de fois que nécessaire afin d'intégrer que tu n'es pas. Ton corps, tes pensées, tes émotions, il n'y a pas de mon corps, mes pensées, mes émotions, ce que tu es, la réalité de ce que tu es au-delà de ces phénomènes nommés corps, pensées, émotions, esprits, joie, peine, est éternelle. C'est une unité absolue, tellement absolue qu'il n'y a plus rien du tout, comme une forme d'extinction. Et au sein de cette extinction, cela est joie. Une joie qui n'a pas d'opposé, une lumière qui ne produit pas d'ombre, la lumière des lumières. Et pour, entre guillemets, y arriver. Voilà la pratique de la semaine. A chaque fois que tu vas percevoir quelque chose dans ton champ de conscience, sachant que ton champ de conscience ne se limite pas à ce que tu vis à l'intérieur, pensées, émotions, sensations, craintes, peines, etc. Mais aussi ce que tu perçois extérieurement, un son, quelque chose que tu regardes, donc un objet, une personne, une vibration physique. Tout cela fait partie du champ de ta conscience. Donc à chaque fois que tu portes ton attention sur quelque chose, que tu perçois quelque chose dans ce champ de conscience, déclare ceci. Ce que je perçois est moi. Donc je n'ai rien à craindre. Ça c'est facultatif, le rien à craindre. Je peux très bien juste dire, ce que je perçois est ce que je suis. Et tu le fais pour les objets, les personnes, les situations, les émotions, les sensations. Les pensées positives ou négatives. Pourquoi ? Parce que derrière chaque pensée, chaque émotion, chaque mouvement, chaque sensation, chaque phénomène positif ou négatif qui existe, se trouve l'unité. Cette conscience de l'unité se trouve l'indifférencié. Et on pourrait même aller plus loin, parce que ce qui compose même une pensée, ce qui compose même le personnage qui observe la pensée, est fait d'unité. Exactement comme une branche est faite de bois. Exactement comme chaque partie de ton corps est faite de ton ADN, est faite de tes cellules. Il ne peut y avoir rien d'autre que cet ADN. Et d'ailleurs, petite anecdote, scientifiquement parlant, l'entièreté de la création des pierres aux planètes, en passant par les animaux, les humains, les plantes, est faite exactement du même ADN. C'est simplement une réorganisation différente qui crée un objet différent, un être différent, une pierre différente, un humain différent. On pourrait dire que nous sommes faits du même ADN de l'unité et qu'il n'y a que celui-ci. Même lorsqu'apparemment se présente à nous quelque chose qui semble différent, une autre personne, une pensée, une émotion. C'est pour ça que la pratique, c'est simplement dès qu'il y a quelque chose que tu perçois, dès qu'il y a quelque chose qui rentre dans ce champ de conscience, à l'intérieur ou à l'extérieur, déclare ce que je perçois est ce que je suis. Il n'y a aucune différence, aucune distance. avec moi. Car au fond, c'est l'extinction de tout. C'est toute trace de différence. Plus de moi, plus de toi, plus de nous. Plus d'intérieur, d'extérieur. Plus de rien. Et simultanément à cette extinction, que je nomme unité absolue, à tel point qu'il n'y a plus rien, alors, au-dedans de cela, est la joie. Et, encore un paradoxe, c'est que, comme je le disais pendant la fin du live, expérimenter cela, ce n'est pas un rejet de l'humanité. Parce que, au-dedans, de cette extinction, lorsqu'il n'y a plus rien, lorsqu'il y a ce constat, cette notification que, il n'y a rien, même pas un jeu qui dise, je suis, ou je ne suis rien, au sein de cette expérience, tu vis pleinement l'humanité. Au sein de cette expérience, les joies, les peines, les espoirs, les polarités positives ou négatives, sont pleinement vécues. Mais, il n'y a plus cette habitude à objet, sujet, et je vis les choses, j'ai une tristesse, je suis triste, il n'y a plus rien. Plus aucune histoire. Voilà pour la pratique. Je te souhaite une belle semaine. Je te donne rendez-vous ce soir pour 4h à fil de l'inconscient, mais aussi ce vendredi-là, à partir de 19h, pour une soirée partage et questions-réponses, en toute simplicité, où chacun pourra s'exprimer, et je te donne rendez-vous le vendredi 28 pour la première conférence de l'année Vivre le changement. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à aller sur mon site internet. Salut, bonne journée à toi.